Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence, conférence échange qui s'inscrit dans un cycle de conférences beaucoup plus large qu'on appelle instant métier regarde professionnel qui est proposé par le service orientation de la région centre Val-de-Loire. Ce cycle se déroule jusqu'en mai avec des conférences par entrée métier et par secteur professionnel. Je vous invite à consulter le programme qui se trouve sur le site orientation centre Val-de-Loire. Aujourd'hui notre rendez-vous est un petit peu particulier parce qu'il croise à la fois la définition, la présentation d'un métier et un secteur mais en se focalisant sur l'entrepreneuriat au féminin pour faire écho notamment à la journée d'hier, la journée du 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes. D'un point de vue pratique, je vous informe que vos caméras et vos micros sont coupés. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le fil de discussion dans le chat et je me chargerai de les relayer auprès de notre intervenante, auprès de notre professionnel. Voilà donc notre thème aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat au féminin. J'accueille Madame Brigitte Lemaire. Madame Brigitte Lemaire qui est co-gérante, responsable administrative et sociale de la SARL Environnement 41 à Blois. Je vous remercie d'avoir accepté de présenter votre parcours et de parler de votre métier. Alors avant de vous laisser la parole, une petite introduction rapide avec quelques quelques chiffres clés sur l'égalité femmes hommes en région Centre-Val-de-Loire. Alors 40%, 40% c'est le taux d'entreprise individuelle créée par les femmes. En 2020 en France, quatre créateurs d'entreprises individuelles sur dix sont des femmes. En région Centre-Val-de-Loire, c'est 38%. C'est un petit peu moins élevé que la proportion nationale. Donc 38% c'est la part d'entreprises créées par des femmes en 2019. Ça a progressé parce que c'est 34% en 2010. Les femmes représentent jusqu'à 45% des personnes qui sont accompagnées dans la création d'entreprises. Il existe de très nombreux dispositifs et réseaux d'entraide et d'aide d'accompagnement à la création d'entreprises. Et un autre chiffre, la part des femmes dans les postes à responsabilité. Elle représente 27% des dirigeants d'entreprises. En région Centre-Val-de-Loire, les dirigeantes sont sous-représentées dans les secteurs de la construction, de l'informatique, de transport et d'entreposage, pardon, des activités scientifiques dans le secteur de l'industrie et dans les secteurs de l'enseignement, de la santé, du secteur d'action sociale, de l'hébergement et de la restauration. Alors pour tout de suite enchaîner sur un exemple concret d'activité et d'entreprise d'entrepreneuriat au féminin, je donne la parole à Madame le maire et je vous invite à vous présenter, à présenter le secteur d'activité dans lequel vous travaillez et expliquer en quoi consiste votre métier et les raisons pour lesquelles vous l'avez choisi et avez choisi d'être gérante d'entreprise. Très bien, bien bonjour à tout le monde et je vous remercie bien de cette invitation que vous avez bien voulu m'envoyer pour que je puisse m'exprimer sur mon métier. Donc je suis chef d'entreprise, co-gérante, donc j'ai un associé dans le domaine du génie écologique. Donc c'est un terme un petit peu barbare, c'est un métier qui n'est pas très connu en France. Nous dépendons des entreprises du paysage, donc ça c'est plus connu, mais nous avons une particularité, c'est que nous n'intervenons que sur les milieux naturels. Donc notre spécialité, c'est l'entretien, l'aménagement des cours d'eau, des espaces naturels sensibles et en général de tout espace où il faut intervenir pour soit maintenir, soit restaurer la biodiversité. Donc à titre d'exemple, notre filière d'activité dans le monde du paysage, c'est à peu près une entreprise par région en France qui fait ce type de travaux. Donc on est, voilà, en région Sainte-Val-de-Loire, on est en tout cas les seuls à avoir cette spécialité-là. En quoi consiste votre métier particulièrement, votre fonction dans l'entreprise ? Alors moi, donc je suis en responsabilité de toute la partie administrative et sociale, donc ça couvre une multitude de tâches au quotidien. Du coup, je m'occupe de la comptabilité, de la paye, de la gestion, des ressources humaines, de la formation, de tout un tas d'autres choses que j'oublie au quotidien. Mais en gros, voilà, j'ai un associé qui s'occupe vraiment de la partie technique, travaux, et moi je suis le pendant sur la partie administrative et sociale. Alors, une question dans le chat qui correspond à celle que j'allais vous poser. Quel est votre cours de formation ? Comment êtes-vous arrivée à cette responsabilité, co-responsabilité et dans ce secteur-là ? Alors, c'est un accident. Alors ? C'est un bel accident, ce n'était pas un choix de métier. Ce que j'aime à dire, c'est que parfois le destin nous ouvre ou nous ferme des portes. Donc là, c'était le cas. Donc moi, mon parcours de formation est plutôt atypique. J'ai commencé avec un DUT carrière sociale, donc tout simplement dans le travail social, qui était plutôt ma vocation première. Puis, j'ai enchaîné avec une licence et une maîtrise d'information et communication, parce que j'aimais beaucoup ça. Et j'ai enfin terminé mes études par un DESS de création et de gestion d'entreprise. Donc ça, c'est un parcours qui n'est pas vraiment linéaire, qui est parfois issu de refus de certaines écoles de vous prendre. Alors, vous allez au... Et donc, ça ne m'ouvrait pas forcément à un métier spécifique. Et c'est grâce à la rencontre que j'ai pu avoir avec mon associé que les choses ont un petit peu germé, puisque lui avait un diplôme dans le domaine de l'environnement, puisqu'on est situé au cœur des travaux de l'environnement. Et on s'est aperçu qu'en mettant nos deux compétences côte à côte, peut-être qu'on pouvait créer une entreprise. Et ce choix de secteur d'activité est dû à l'intérêt, à la compétence de votre associé ? Mais est-ce que vous, vous aviez cette envie, ce secteur d'activité vous a attiré ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça ne s'est pas passé par rapport au secteur d'activité, bizarrement, puisqu'on travaillait tous les deux dans le secteur associatif de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, on travaillait dans le cadre de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, qui est un secteur très précis, qui permet à des demandeurs d'emploi et des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle de réintégrer le monde de l'emploi. Donc, on s'est connu dans ce cadre-là, jusqu'au jour, donc dans un milieu associatif, bien sûr, jusqu'au jour où on s'est dit que le carcan associatif ne nous permettait pas forcément d'accomplir ce qu'on avait envie de faire en termes d'aller plus loin, justement, dans l'insertion des personnes. Donc, ce qui nous a rapprochés, ce n'est pas tant le secteur d'activité que nos valeurs communes dans le monde de l'insertion. Il s'avère que l'environnement, du coup, a été le support d'activité. Moi, je n'y connaissais rien, mais j'ai appris depuis. En 22 ans, on apprend. Et donc, ça nous a paru logique de créer notre SARL sur cette activité-là et sur la base de nos valeurs d'insertion sociale et professionnelle. Donc, notre SARL, du coup, dispose d'un agrément entreprise d'insertion qui lui permet de réserver des postes de travail pour des personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Donc, c'est ça qui nous a rapprochés. Voilà. C'était, au départ, l'envie d'être gérante. Est-ce que ça faisait partie de votre projet d'avenir, de professionnel ou c'est vraiment la concomitance, les événements, les opportunités ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça n'en faisait absolument pas partie. D'abord, je ne pensais même pas en avoir les compétences et encore moins l'envie. C'est vraiment ce qui nous a poussés, c'est l'envie de sortir du carcan associatif pour être libre de faire nos choix, nos choix en termes de travaux, d'organisation du travail, ne pas dépendre, voilà, d'être libre. Voilà. Alors après, quand le temps avance, on se rend compte qu'on n'est pas si libre que ça, quand l'entreprise grandit. Mais je pense que c'était vraiment une envie de liberté et de se donner les moyens d'accomplir une entreprise. Mais à cette époque-là, ce n'était pas se dire, tiens, je vais devenir chef d'entreprise. La question ne se posait même pas. C'était de se dire, on crée une société pour développer les travaux d'environnement et poursuivre nos actions d'insertion. On ne s'est pas posé la question de l'entrepreneuriat en tant que tel. En fait, c'était basé sur une volonté de liberté d'action, de choix. Alors, en correspondance avec ce que vous venez d'évoquer, il y a deux questions dans le film de discussion, notamment par rapport au secteur de l'environnement. Est-ce que vous avez été amené à faire de la formation professionnelle continue pour mieux connaître le secteur dans le domaine de l'environnement ? Et j'aurais envie d'élargir. Et est-ce qu'au quotidien, par rapport à votre activité de gérante, vous êtes amené à suivre de la formation ? Donc voilà, j'élargis un petit peu la question qui est posée, à la fois sur l'environnement et puis votre métier. Alors, malheureusement, dans le domaine de l'environnement, pour les métiers en tant que tel que nous, nous avons dans l'entreprise, que je présenterai peut-être après, il existe très peu de formation. On apprend un petit peu sur le tas. Ce n'est pas très joli comme terme. Donc, mon associé, il a un BTS de gestion et protection de la nature. Il n'y a pas beaucoup de diplômes. Et donc, quand on a créé l'activité il y a 22 ans, il n'y avait pas non plus beaucoup de techniques ni de matériel adapté. Donc, je dirais que nous, on s'est formés au fur et à mesure des chantiers. Alors, aujourd'hui, il existe des formations depuis peut-être un an ou deux. D'ailleurs, nous avons participé à la mise en place de ces formations. Mais l'environnement en tant que tel, vous n'avez pas de diplôme qui vous délivre. Voilà. Vous avez des diplômes plutôt, je dirais, qui ne sont pas... Nous, on est une entreprise de travaux. Donc, globalement, en fait, on a besoin de bûcherons, des lagueurs et de conducteurs d'engin. Donc, ça, ce sont les métiers dont nous avons besoin. Et avec ces métiers-là, on fait nos travaux sur les chantiers. Donc, ce n'est pas l'environnement côté observation, côté bureau d'études. C'est vraiment les chantiers pour améliorer les sites sur lesquels nous travaillons. Et sur l'autre partie de la question, moi, je suis en formation permanente parce que je ne suis pas juriste, mais je fais beaucoup de droits du travail. Et donc, je passe mon temps en formation. Ça peut être effectivement toute l'actualité sociale. On a vu apparaître un nouveau dispositif pour la facture dématérialisée qui s'appelle Chorus. Il faut se former. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est une formation permanente. Donc, moi, je suis des... Alors, maintenant, c'est pratique. On a des webminaires. On a tout un tas d'outils pour apprendre, même si je pars encore au moins une ou deux journées par an en formation sur la partie vraiment RH, droit du travail. Tout évolue tellement dans le droit du travail que c'est vraiment incontournable pour ne pas commettre d'erreur, quoi. D'accord. Alors, une autre question dans le fil de discussion. Travaillez-vous avec d'autres femmes dans votre entreprise ? Quelle est la proportion ? Comment sont répartis les métiers, peut-être ? Y a-t-il d'autres femmes qui travaillent avec vous ? Alors, nous sommes 30 dans l'entreprise. Nous sommes deux femmes. Donc, moi-même et ma collaboratrice, qui est à la fois assistante de direction, mais également conseillère en insertion professionnelle, puisque nous avons un devoir d'accompagner nos salariés en contrat d'insertion. Et les 28 autres personnes sont des hommes, des hommes de chantier. Voilà. Alors, nous avons… C'est pas que nous refusons les femmes, bien au contraire. Nous avons eu d'ailleurs des stagiaires femmes et nous avons eu une salariée femme. Mais il faut quand même réaliser que nos métiers sont physiquement très durs. Quand vous êtes 7 heures à tronçonner sur le bord d'un cours d'eau, voilà, c'est quand même des métiers assez physiques. Les lagages, c'est pareil. Donc, on ne demande que ça. L'entreprise, d'ailleurs, est parfaitement préparée, installée. Il y a tout ce qu'il faut pour les femmes, les vestiaires, les douches. Mais pour l'instant, voilà, on le regrette. Mais effectivement, de par sa difficulté physique, ça peut être peut-être stoppant. Bien qu'aujourd'hui, on voit des femmes conducteurs de poids lourds. Donc, je pense que ça peut un jour se démocratiser. Et je l'espère vraiment, quoi. Notamment avec les nouvelles formations qui ont été mises en place. Alors, justement, en écho à ce que vous dites, une question dans le fil de discussion. Est-ce que vous avez une politique de recrutement d'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise ? Oui. Je suis gênée de répondre à cette question parce qu'effectivement, on ne refuse pas les femmes. Sauf qu'on n'a pas de candidate, quoi. On n'a pas de candidate. Quand on diffuse une offre, elle est diffusée tant au masculin qu'au féminin, bien sûr. C'est la loi. Donc, on ne refuse pas les femmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là où ça fonctionne, c'est sur des stagiaires femmes, y compris dans ces métiers-là, mais qui, je pense, ne se projettent pas dans un métier manuel sur le long terme. Donc, elles sont dans un diplôme qui peut être le BTA Gestion et Protection de la Nature. Elles font leur diplôme, mais elles se disent qu'elles finiront sûrement dans un bureau d'études ou dans un syndicat de rivière, mais pas en tant qu'ouvrières d'entretien en environnement. Donc, on compense avec l'accueil des stagiaires femmes, sachant que nous, on a une politique d'accueil des stagiaires, c'est tout niveau. Donc, des fameux stages de troisième jusqu'à des stages de remise à niveau. Enfin, voilà. Donc, on essaye de compenser comme ça. Mais jamais, effectivement, on ne fait de… Dès qu'on a un CV femme, on est hyper heureux. D'abord, parce que ça a un impact positif sur l'équipe des garçons. Dans la vie d'équipe. Oui, tout à fait. Alors, comme on est sur l'entrepreneuriat au féminin, on va revenir sur votre activité. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez décidé de créer votre entreprise avec votre associé ? Et comment vous équilibrez votre vie professionnelle, personnelle, les engagements que vous pouvez avoir par ailleurs ? Voilà. Est-ce que ça a été plus facile aussi de créer votre entreprise en tant que femme ? Plus facile ou plus difficile ? Est-ce qu'on peut zoomer sur… ? Oui. Alors, pour créer une entreprise, ce n'est pas le fait d'avoir été une femme qui a été difficile. Il y a eu deux choses qui ont été difficiles et alors tout le monde nous a dissuadés. C'était d'abord que le secteur n'était pas ce qu'on appelle un secteur entre guillemets « solvable », donc rentable. Donc, c'était vraiment… Personne ne connaissait vraiment ses travaux. Souvent, c'était réalisé par des entreprises de travaux publics avec des gros engins qui arrivaient puis qui massacraient un petit peu tout. Donc, nous, on ne travaille qu'en technique végétale et en protection de l'environnement. Donc, on était sur un secteur qui n'était pas vraiment identifié. Donc, c'est ça qui a été compliqué. Et ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'avait pas 30 ans. C'est bizarre, hein ? Mais vous êtes bien jeune pour vous lancer dans une activité qui n'est pas encore solvabilisée et en plus avec une partie de vos salariés en contrat d'insertion. Donc, mais moi, en tant que femme, vraiment, non, je n'ai pas rencontré de… Alors, c'était sans doute parce que le fait que je n'étais pas seule, voilà. Le fait d'être avec… J'avais un associé homme, ça peut être aidé. Mais c'était plutôt sur le fond que sur la forme. Sur la partie équilibre de vie, professionnelle, vie personnelle, engagement, que pouvez-vous nous dire ? Comment vous conciliez tout ça ? Je le concilie comme beaucoup de femmes parce que quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le métier qu'on fait toutes les femmes, on travaille la journée, on travaille le soir, on travaille le week-end, pas pour les mêmes choses. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de différence entre une femme chef d'entreprise et une femme qui n'est pas chef d'entreprise. De l'instant qu'une femme travaille, qu'elle a des enfants, on trouve l'équilibre comme on peut. Moi, mon équilibre, il est très important parce que j'aime beaucoup travailler. Donc, mes enfants ont très vite compris qu'il valait mieux que je sois au bureau qu'à la maison, que j'étais beaucoup plus épanouie comme ça que… Voilà. Donc, moi, j'ai toujours partagé avec eux ce que je faisais. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai souffert de ça. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours facile, mais ce n'est pas… Non, ça va, je ne le vis pas trop mal. J'arrive à équilibrer pas trop mal. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre activité ? Moi, ce qui me passionne, c'est la relation humaine. C'est les salariés, c'est de pouvoir réaliser des chantiers un petit peu innovants qui sortent de l'ordinaire, qu'on puisse valoriser dans le domaine de l'environnement. On a la chance à la fois d'avoir une reconnaissance sociétale par rapport à notre statut d'entreprise d'insertion, mais également une reconnaissance un peu d'entreprise innovante parce qu'évidemment, après 22 ans, on est parti de deux salariés à 30. Autant vous dire qu'on a fait… qu'on a beaucoup fait évoluer notre activité et nos chantiers et qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance professionnelle sur ces 22 ans de travaux, une fidélisation des clients. Donc, c'est… ça, c'est vraiment ce qui… ce qui nous nourrit au quotidien. Voilà. Bon, ça n'enlève… ça n'enlève pas, par contre, là où je rebondis un peu sur la question d'avant, qu'évidemment, la charge de travail, elle s'alourdit au fur et à mesure des années. On s'adapte. On s'adapte. Si c'était à refaire ? Je le referais. Je le referais parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, aujourd'hui, on a une très belle entreprise qui est innovante, qui est un petit peu différente, qui a un engagement social, qui travaille sur toute la région centre et en dehors même de la région centre, puisque là, nous avons une équipe qui est sur l'île de Ré. Donc, ça veut dire que la reconnaissance de notre travail, il fait qu'on va de… voilà, qu'on est de plus en plus sollicité par des clients, de par la qualité de nos travaux qui recherchent nos compétences. Donc, c'est plutôt… voilà, c'est quand même une belle expérience. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui regarderont la visio, qui… voilà, aux jeunes filles ? Est-ce que vous les encourageriez à aller vers des postes de dirigeants, de responsables d'entreprises, de managers ? Alors, je vais faire vraiment du basique. Déjà, il faut accomplir ses rêves et il faut les accomplir malgré… bon, moi, j'ai eu des bâtons dans les roues plus jeunes, donc dans ma scolarité, tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, en tout cas, ont toute leur place dans ces métiers-là, on le voit bien. Et même dans les grands groupes du CAC 40, ça y est, on en a. Et il faut accomplir ses… il faut accomplir ses rêves. Il faut se dire aussi que le parcours scolaire, c'est pas quelque chose de forcément linéaire. Moi, ayant deux jeunes filles étudiantes, on sait que c'est pas simple de choisir sa voie, mais peut-être qu'on peut aussi se tromper de voie et quand même parvenir à se réaliser. Et le monde d'aujourd'hui est en pleine mutation. Donc, on sait très bien qu'on parle de métiers qui n'existent pas encore. Donc, je pense que les femmes ont cette qualité de peut-être pouvoir se projeter sur des besoins à venir. Et sur des… voilà, il faut… il faut se lancer. Donc, nous, on s'est lancé, c'était plus… voilà, on est tombé du nid, c'était pas prévu, mais parfois, se faire un petit peu violence ou sortir un petit peu des chemins qui nous sont proposés par l'éducation nationale, l'orientation, les métiers en tension, se dire qu'il y a des choses qui sont possibles pour les femmes. Et dans bien des domaines, on le voit aujourd'hui, même si c'est insuffisant, on voit que les femmes quand même prennent de plus en plus de place dans le monde de l'entreprise. Alors, je vais prendre la dernière question qui va prolonger ce que vous venez d'évoquer. Quelles sont les qualités nécessaires pour être une chef d'entreprise, selon vous ? Selon moi, il faut… ça, c'est dur. Parce que moi, j'ai pas de formation de chef d'entreprise, mais moi, je suis sur l'écoute, je suis sur l'attention, je suis aussi sur la rigueur, parce que, qu'on soit d'ailleurs chef d'entreprise homme ou femme, il faut de la rigueur, mais il faut aussi de l'écoute, il faut de la bienveillance, parce que c'est pas une chef d'entreprise qui fait tourner une entreprise, c'est une équipe. Et on peut être un très bon chef d'entreprise et ne pas être un bon meneur d'équipe, et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut être en capacité de créer au sein de son entreprise un esprit, un état d'esprit, une volonté d'avancer ensemble, aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal. Et ça, ça passe par l'écoute, le partage, la bienveillance. Voilà. Moi, c'est ma vision, en tout cas, de voir les choses. Bien. Bien. Le temps s'écoule. Je crois que ça va être le mot de la fin, du coup. Souhaitez-vous rajouter autre chose ? Non, je voulais juste vous remercier de m'avoir donné la parole, et j'espère qu'à travers ce que j'ai pu vous exprimer, ça puisse donner envie, espoir. En tout cas, une chose est sûre, il ne faut pas abandonner ses rêves. Parfois, c'est long à les mettre en œuvre, mais il faut que les jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, continuent de rêver et de s'ouvrir, de s'ouvrir, effectivement. Ce n'est pas au monde, mais de s'ouvrir à son extérieur pour voir toutes les possibilités qui se présentent. Et il y en a aujourd'hui des possibilités. Bien. Merci beaucoup, Madame Le Maire, pour votre témoignage, pour nous avoir partagé votre expérience, votre parcours. Donc, il y a d'autres conférences. Donc, j'invite les personnes à consulter le planning sur le site Orientation Centre Val-de-Loire. J'ajoute aussi qu'en complément, en parallèle de cette vision, il y a des ressources qui seront mises en ligne. En complément, donc, quelques chiffres, dont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, lien vers ce sujet sur l'égalité femmes-hommes qui est fortement porté par la région Centre Val-de-Loire. Voilà, je vous remercie pour les questions. Merci pour la participation. Merci à vous, Madame Le Maire. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Également. Au revoir, Madame Le Maire. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada